Une urne contient 3 boules jaunes, 5 boules rouges et 2 boules vertes. A la question A, on nous dit, on tire simultanément 3 boules de l'urne. Quelle est la probabilité d'avoir un tirage unicolore ? Question 2, quelle est la probabilité d'avoir exactement 2 boules de même couleur ? A la question B, on tire cette fois-ci successivement sans remise, 3 boules. Première question, quelle est la probabilité d'avoir des boules rouges uniquement ? A la question 2, quelle est la probabilité de ne pas avoir une boule verte au deuxième tirage ? Alors on a la situation suivante, dans l'urne on a 3 boules jaunes, 5 boules rouges et 2 boules vertes. Alors en grand A, on nous dit qu'il s'agit d'un tirage simultané De 3 boules, dans l'urne. Alors le tirage simultané, cela se traduit par une combinaison. C'est une P, donc c'est une combinaison. Alors à la question a, on nous dit de calculer la probabilité d'avoir un tirage unicolore. Alors soit A, l'événement, soit A l'événement tiré, 3 boules, unicolore. Alors unicolore, cela signifie même, même couleur. Donc P de A, ce sera égal à quoi ? Au cardinal de A, l'événement A, sur le cardinal de Omega, c'est-à-dire de l'univers des possibilités. Alors le cardinal de A, c'est quoi ? Il est lié au tirage de 3 boules unicolores. Alors soit on tire 3 boules jaunes seulement, ou 3 boules rouges seulement. Alors, comme on n'a que 2 boules vertes, on ne peut pas en avoir 3. Donc on va soit tirer 3 boules jaunes parmi les 3, ou le O se traduit par un plus, 3 boules parmi les 5 rouges. Alors le cardinal d'Oméga, c'est le fait de tirer 3 boules parmi l'ensemble, c'est-à-dire les 10. La somme, c'est 10. Alors l'événement B... Alors ça, c'est la question 2. Alors l'événement B, c'est... Alors l'événement B, c'est... Avoir exactement 2 boules de même couleur. Avoir... 2 boules... Alors là aussi, la probabilité T de B de l'événement B, c'est... Cardinal de l'événement B sur le cardinal d'Oméga. Alors le cardinal de l'événement B, c'est quoi ? Il est lié au fait d'avoir 2 boules de même couleur. Alors on peut avoir... 2 boules jaunes... Et que la dernière soit... Soit une boule rouge ou verte. Ou alors... 2 boules rouges, la dernière soit... Soit une boule jaune ou une boule verte. Ou encore... 2 boules vertes et que la dernière soit... Soit une boule jaune ou une boule rouge. Alors le premier cas, c'est quoi ? C'est que... Supposons que... Les 2 boules de même couleur sont... Des boules jaunes. Donc on va prendre 2 boules jaunes parmi les 3. Donc 2 boules jaunes parmi les 3. Alors... N'oublions pas que... Il nous faut au total 3 boules. Donc la dernière boule, c'est la L.E. Et... Ça c'est la dernière boule. Donc... Ce sera soit une boule rouge ou une boule verte. Donc la somme c'est 7. La boule sera prise parmi les 7 boules récentes. Ou... Cette fois-ci, les 2 boules de même couleur sont les boules rouges. Rouges. Alors on va prendre 2 boules rouges parmi les 5. Et la troisième boule sera prise parmi les... Alors... Jaunes ou vertes, c'est-à-dire... 3 plus 2, c'est 5. C'est les boules récentes. Ou... Cette fois-ci, les 2 boules de même couleur sont des boules vertes. Donc on prend 2 boules vertes parmi les 2. 2 boules vertes parmi les 2. Et la boule récente... Sera prise parmi les 8... 8 boules. Alors quoi qu'il en soit... La somme des boules est toujours égale à 3. Pour chaque cas. Parce qu'il nous faut tirer 3. 3 boules. Alors... Toujours sur le cardinal de l'univers des possibilités. C'est-à-dire... Le fait de tirer 3 boules indifféremment parmi les... Les 10. Alors, question B. Cette fois-ci, on nous parle d'un tirage... Alors, successif... Sans remise. Alors, ce type de tirage se traduit par un arrangement. A, N, P. Donc on tire un certain nombre de boules parmi... Un ensemble de boules... De boules N. Alors... Un petit temps. On dit de calculer la probabilité d'avoir des boules rouges uniquement. Alors, soit E, l'événement, avoir... Des boules rouges uniquement. Alors, P de E, c'est quoi ? C'est le cardinal de E... Sur le cardinal de... Omega, de l'univers des possibilités. Le cardinal de E... Est lié au fait d'avoir des boules rouges uniquement. Alors, il nous faut tirer... 3 boules. Et ces 3 boules doivent être... Rouges. Alors... On prend 3 boules parmi les boules... Rouges. Alors, sur le cardinal de Omega... Alors, le cardinal de Omega, c'est simple. C'est le fait de tirer... 3 boules. Alors, n'importe lesquelles. Donc, on va tirer les 3 boules... Parmi... Le nombre total de boules. C'est-à-dire 10. Alors, à la question 2... On nous dit de calculer la probabilité de ne pas avoir une boule verte au deuxième tirage. Alors, soit F l'événement... Ne pas... Avoir... Une... Boule... Varte au... Deuxième tirage. Alors, le cardinal... La probabilité liée à F, c'est cardinal de F sur cardinal de Omega. Donc, P de F... C'est cardinal de F... Sur le cardinal de Omega, c'est-à-dire de l'univers des possibilités. Alors, c'est un tirage de 3 boules, un tirage successif. Mais, au deuxième tirage, on ne veut pas avoir une boule... Une boule verte. Alors, on peut procéder comme suit. Au premier tirage, on prend une boule. On suppose que la boule est verte. Donc, on va prendre une boule parmi les deux boules vertes. Alors, au second tirage, on prend également une boule. On avait pris une boule verte. Alors, on doit isoler l'autre boule verte pour ne pas le tirer. Finalement, la première boule verte plus l'autre boule verte isolée, il va nous rester au total huit boules. Donc, cette boule-là, on la prend parmi les huit boules fois. Alors, le fois, c'est-à-dire... Alors, la dernière boule, on la tire parmi les huit boules récentes parce qu'on avait déjà tiré deux boules. Au total, on a dix boules. Donc, il va rester huit boules. Ou encore... Cette fois-ci, la première boule n'est pas verte. Alors, on prend une boule qui n'est pas verte. Donc, on écarte les boules vertes. Il va rester huit boules. Donc, la première boule parmi les huit boules. La deuxième n'est pas verte non plus. Alors, dans ce cas, on écarte toujours les deux boules vertes. Mais on avait déjà tiré une boule parmi les huit. Donc, il va rester sept boules. Donc, parmi les sept et la dernière boule, on avait tiré deux boules. Sur un total de dix boules, il va rester huit boules. Alors, sur le cardinal d'oméga, c'est-à-dire tiré trois boules sur les dix boules. Alors, toujours est-il que la somme, c'est trois boules. Bon, chacun.